Bonjour, nous sommes le mercredi 22 février et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Le colza. Le colza est au stade C1, c'est-à-dire reprise de végétation. Nous arrivons donc en fin de période pour réaliser les pesées. Si elles ne sont pas faites, il faut les faire rapidement. Nous pouvons déjà tirer un premier bilan des pesées sorties hiver. Pour les gros colzas avant l'hiver, de plus d'un kilo, les pertes de feuilles varient selon les parcelles. Au final, en sortie d'hiver, toutes les parcelles tournent autour du kilo. Pour les plus petits colzas, ceux qui faisaient moins d'un kilo à l'entrée d'hiver, les pertes de feuilles sont également importantes, puisqu'en sortie d'hiver, nous avons des colzas de l'ordre de 500 à 600 grammes. Le redout de la semaine dernière a vu les premiers vols de charançon. Il est donc temps de repositionner les cuvettes pour mesurer l'arrivée du ravageur. Deux types de charançons sont capturés actuellement. Le charançon de la tige du chou, qui a le bout des pattes rouges. Celui-là n'est pas nocif pour le colza, donc aucune intervention n'est à prévoir sur ce ravageur. Et le charançon de la tige du colza, lui a le bout des pattes noires et lui est nuisible pour la culture. Les conditions de cette semaine ne sont pas favorables à son vol. En effet, le charançon aime les températures douces, à plus de 9 degrés, et surtout un temps calme, sans vent ni pluie, ce qui n'est pas le cas pour cette semaine et les jours à venir. De plus, l'entre-noeux n'est pas encore visible sur les colzas. Et le charançon pour piquer a besoin que l'entre-noeux soit visible, c'est-à-dire le stade C2, qui arrivera normalement au milieu de semaine prochaine. Les premiers apports d'azote ont été effectués la semaine dernière ou vont l'être dans les jours à venir. Pour les gros colzas, où les doses d'azote sont plutôt faibles à apporter, privilégiez 2 apports. Pour les petits colzas et sur les grosses doses, à plus de 170 unités, privilégiez 3 apports. Ne pas oublier le souffle, puisque le colza est une culture très gourmande et la carence peut très vite induire des pertes de rendement. Ils font donc apporter systématiquement 75 unités de soufre. Pour une meilleure valorisation, fractionnez également l'apport de soufre. Ne mettez pas tout au premier apport. Les escourgeons sont en cours de talage. Les fertilisations ont également démarré. Il y a deux stratégies différentes qui peuvent être possibles. Pour les orges brassicoles, on vise du calibrage et un taux de protéines entre 9,5 et 11, 11,5. On va donc faire deux apports pour des petites doses inférieures à 140 unités et trois apports pour des grosses doses. La répartition se fera de la manière suivante. 50 unités au talage et le reste au stade et puis 1 cm. Pour les orges fourragères, là on cherche uniquement le rendement. Donc généralement, deux apports sont suffisants. Un au talage, 40-50 unités et le reste à et puis 1 cm. Les blés sont également en plein talage. En termes de fertilisation, vu les gros reliquats que nous avons cette année, il n'y a pas d'urgence à faire le premier apport. Dans bien des cas, le premier apport d'azote pourra même être supprimé. Et dans ce cas, on encadrera le stade et puis 1 cm. Seuls les blés de betterave ou les betterave ont été arrachés tardivement peuvent recevoir un apport d'azote de 30 à 40 unités pour faire redémarrer la culture dans les jours à venir. La priorité actuellement, dès que les conditions climatiques redeviendront favorables, c'est de réaliser le désherbage de sortie d'hiver. Dans les situations où il n'y a pas eu de désherbage d'automne, pour les semis tardifs, nous allons réaliser un désherbage à base de sulfonylurie. Si nous sommes en situation de vulpin, on va donc privilégier un atlantis ou un absolu. Pour les situations où c'est le régras, on sera plutôt sur un axial pratique ou un archipel. Dans les situations de fortes infestations, là où un désherbage d'automne a déjà effectué, mais qu'il n'est pas suffisant, un rattrapage est donc nécessaire. Il sera également effectué à base de sulfonylurie. Dans les situations où nous sommes en cas de vulpin ou régras résistant, il n'y a plus rien à faire. Le boulot a dû être fait à l'automne. Pour les sols de craie ou les sables, souffler par le gel, un roulage peut être nécessaire pour appuyer les céréales. Attendre que le sol soit bien ressuyé pour effectuer cette action. Les premiers semis de culture de printemps ont eu lieu la semaine dernière. Cette semaine, les petites pluies freinent les semis. Attendre dans tous les cas que le sol soit bien ressuyé, car ces cultures de printemps sont très sensibles aux problèmes de structure. Les semis reprendront donc une fois que les sols seront bien ressuyés, pour permettre une bonne levée et un bon démarrage de la culture. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada